Amen, bonsoir à tous, je vous souhaite un bienvenu après toute une journée de travail. Pour la plupart d'entre nous, c'est depuis 6 heures, 7 heures que vous avez quitté la maison. J'ai la certitude que Dieu nous fera du bien. Et nous voulons bénir Dieu pour la présence de l'apôtre, ce merveilleux Père que Dieu nous a donné. Sans tarder, nous avons tellement soif d'écouter. J'aimerais simplement nous demander de bien suivre parce que nos oposent sont en train de suivre en direct. Plusieurs mamans m'avaient dit aujourd'hui, je ne veux pas qu'on vienne me rapporter parce qu'il y a des choses qu'ils risquent d'enlever. Merci papa, bienvenue. Bonsoir à tout le monde. C'est toujours un bonheur pour moi que de revenir à cet endroit qui est ma maison. Je rends grâce à Dieu qui permet cela encore une fois. Je me suis rendu compte depuis quelques temps que, surtout pour des messages attachés aux hommes, Dieu se sert du centre missionnaire Philadelphie de Bumbashi comme point de, où j'allais dire mieux, rampe des lancements. Je pense que les deux ou trois dernières années, les messages que j'ai eu à apporter aux hommes, je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir enseigné à plusieurs endroits aux hommes, c'est parti d'ici. Je me suis retrouvé dans une capitale africaine et je descends d'à l'aéroport et j'ai entendu quelqu'un criant derrière moi, il n'est pas facile d'être un homme. Je me suis dit. Et puis il m'a dit, je suis de tel pays, un Sénégalais, il m'a dit, tu as prêché ça au centre missionnaire Philadelphie de Bumbashi. Et il m'a dit combien ça lui a fait énormément, énormément du bien. Et cela me permet non seulement d'apprécier, mais nous demander d'acclamer pour nos amis de la technique, qui font ce merveilleux travail. Est-ce qu'on peut mieux faire? Merci beaucoup. Il nous permet d'amplifier ces messages que nous emportons ici, afin que ça puisse atteindre des personnes qui ne sont pas physiquement présentes avec nous. Avant de lire les quelques portions d'écriture qui vont me servir de point de départ, je voudrais dire trois choses. La première, c'est que cette année, le 17 octobre, ça fera jour pour jour 29 ans depuis que je suis marié. Et l'année prochaine, ça fera 30 ans. Si j'ai un mari malheureux, je ne le dirai pas. Je suis un mari heureux, je serai même tenté de dire un mari comblé. Dieu m'a donné une bonne femme, elle n'est pas parfaite, elle est bonne. De la même manière, moi-même, je ne suis pas parfait, je cours vers la perfection. Mais en ces 29 ans qui vont bientôt arriver, je suis arrivé à une conclusion. La vie des couples n'est pas facile. Elle est bonne, elle est enrichissante, mais elle n'est pas facile. Je suis arrivé aussi à la conclusion que des fois, il suffit d'un peu tout voler, tout peut voler en éclats. Et cela me permet de d'apprécier le Dieu qui nous a soutenus contre vents et marées, montagnes et vallées jusqu'à présent. La deuxième des choses, la scène se passe vers la fin de l'année 2011. J'assiste à un service d'enterrement. Et une femme qui a vécu quasiment 60 ans avec son mari s'élevée a témoigné sur deux choses. Elle a témoigné sur son sale caractère, ses écarts des comportements, ses écarts des langages, son côté imprévisible, insupportable. Et puis à la fin, en craquant, elle a pleuré, elle a béni Dieu de lui avoir donné cet homme qu'on était en train de vouloir enterrer comme mari. Elle s'est arrêtée parlant d'elle-même, elle s'est dit très peu d'entre vous auraient supporté les sales caractères que j'avais. Et nous nous étions étonnés parce que cet aspect sale caractère, nous ne le voyons pas. Et ça nous permet de se mettre d'accord avec ce que surtout nos amis de Kinshasa disent. On dit, la maison qui sointe, il n'y a que ceux qui y habitent qui savent. Nous envoyons leurs compliments en coulis, plutôt en public, quand ils s'appelaient chéries. Mais elle a témoigné de ces choses et je n'ai jamais oublié quand il a fini son témoignage. Je disais, Seigneur, je voudrais qu'un jour, le plus tard possible, que mon épouse, si jamais je partais avant elle, qu'elle puisse dire ça de moi. La troisième des choses, quand j'ai préparé cet enseignement, l'Esprit de Dieu me mettait à cœur que cet enseignement était vraiment un complément de la merveilleuse série que notre pasteur, le pasteur Timothée, a commencée. Il y a comme thématique comment se comporter à l'Église, qui est la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Je crois que s'il est possible que d'autres mariages puissent être instables, secoués, les mariages dans l'Église et composés par les hommes et les femmes de l'Église doivent être différents. Ils doivent servir des miroirs, des vitrines, d'échantillons pour montrer ce que Dieu veut. J'aimerais, si vous avez votre Bible, quelle que soit la forme, en papier ou en forme électronique, nous allons lire ces quelques portions des Écritures. La première portion que nous lisons, c'est Genèse au chapitre 2. Nous lisons en deux temps le verset 18 et puis le verset 22 à 23. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Verset 22 à 23. « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois, celle qui est hausse de mes os et chair de ma chair, on l'appelera femme parce qu'elle a été prise de moi. » La seconde portion que nous lisons, c'est Genèse chapitre 3. Et notre lecture va du verset 9 au verset 12. « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé les larmes dont je t'avais défendu les manger ? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » S'il y a bien la femme que tu as mise auprès de moi. Lisons aussi Genèse au chapitre 4, le seul verset premier, « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfonta Caïen et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Avant dernière portion, nous lisons Genèse au chapitre 16, du premier au sixième verset. « Sarahie, femme d'Abraham, il lui avait point donné d'enfant, elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarahie dit à Abram, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants ? » Abram écouta la voix de Sarahie. Alors Sarahie, femme d'Abraham, prit Agar, l'égyptienne, sa servante et la donna pour femme à Abram, son mari, après qu'Abraham eut habité dix années dans le pays des Canons. Il alla vers Agar et elle devait enceinte. Quand elle vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarahie dit à Abram, « L'outrage qui me fait retombe sur toi. » Soulignez bien cela. « L'outrage qui me fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris et elle termine en disant, « Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » J'aurais été à Abram, j'ai dit, « Qu'est-ce que je fais ? » Abram répondit à Sarahie, « Voici ta servante est en ton pouvoir. » « Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarahie la maltraita. » Et soit dit en passant, quand tout cela arrive, Abram est silencieux et il ne fait rien. Agar s'enfuit loin d'elle. Et nous terminons avec Genèse, chapitre 30, verset 1 à 2. Lorsque Rachel vit qu'elle n'est donné point d'enfant à Jacob, elle portant envie à sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants où je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde. » Avant de toucher l'introduction, au travers de laquelle je mets devant nous ce que je pense être le but et les objectifs pour lesquels Dieu a voulu que nous puissions partager cette parole, je voudrais dire d'entrée que je partagerai beaucoup d'expériences personnelles et même un peu intimes. Mais je voudrais aussi dire, deuxièmement, à la fin, je ne pense pas qu'on aura un temps d'échange, un temps de débat. Tu m'as mis plutôt à cœur que nous puissions avoir individuellement un long moment de prière. Individuellement. Quatre objectifs sont visés derrière l'enseignement de ce soir. Le premier objectif, c'est qu'au travers de vous, vous et moi, hommes, que nous puissions travailler afin que nos foyers puissent être des foyers stables. Mais avec notre rapport en nous en tant qu'hommes, en premier, oublions la part de la femme, oublions la partition de la femme, que si stabilité, quiétude, équilibre il peut y avoir dans nos couples, c'est d'abord et principalement à cause de vous et moi, de nous. Et lorsque nous parlons de foyers stables, nous voulons parler de foyers en équilibre. nous voulons parler d'un foyer qui n'est pas sujet à des changements négatifs ou qui est menacé par la disparition. Nous voulons parler d'un foyer qui reste dans un même état, mais je dis un même état, plaisant. Deuxième objectif de cet enseignement, c'est nous rappeler et nous montrer que pour la stabilité de nos foyers, le Dieu créateur attend beaucoup de nous, les hommes. Beaucoup. Parce que c'est vous et moi qui jouons le rôle des chefs de famille. Et les chefs ne veulent pas simplement dire celui qui se tient devant, mais c'est celui qui sert des modèles, des baromètres qui impriment les impôts. Troisième objectif de cet enseignement, c'est nous montrer que selon plusieurs statistiques, sur dix couples qui tiennent longtemps, à cause de la peur de l'homme, et c'est là dans quelques domaines, quatre principalement, sur dix couples qui tiennent bon, qui sont stables, équilibrés, durables, où il fait bon vivre, où la femme se sent épanouie. huit fois sur dix, cela est dû à la peur de l'homme dans ces quatre domaines. Premièrement, sa connaissance de la femme, la nature de la femme, sa délicatesse, un terme que nous allons beaucoup utiliser tout au long de cet enseignement, ses ambiguïtés, son côté imprévisible, son côté quelquefois illogique, mais que l'homme doit connaître, l'homme doit comprendre. Et déjà, à ce niveau, je dis, le côté incompréhensible de la femme, des fois nous pensons que c'est nous-mêmes qui ne la comprenons pas, il arrive qu'elle-même aussi ne se comprend pas. Mais l'homme doit être conscient de cela. J'ai eu un jour à gérer les problèmes d'un couple, je pense, j'en ai parlé une fois ici, plusieurs années de vie de couple, plus de 15 ans, locataire par-ci, locataire par-là, et il commence à se battre, l'homme dit, je voudrais dans deux ans que nous puissions acheter un lopin de terre afin que d'ici cinq ans nous puissions construire. Ils ont commencé à mettre de l'argent de côté, puis ils ont eu 5 000, il a eu une information qu'il pouvait avoir un terrain à 8 000. Et puis voilà, ça faisait trois semaines, il commençait à avoir son épouse triste qui boudait, et puis un beau jour, il provoque la conversation, il dit, mais pourquoi tu es triste, est-ce que tu ne t'es pas rendu compte que ça fait plus de neuf mois les fêtes, les manifestations, je ne veux plus. Et il regarde cet homme, il dit, est-ce que sur ces coups tu vois un collier, un collier, et il dit, c'est qu'on va porter un collier seulement au ciel. D'ailleurs, on a une manifestation ce samedi, j'ai besoin d'un collier. Combien, il dit, j'ai trouvé un beau collier de 1 200. Les maris lui disent, mais on n'a pas d'argent. Calmement, il lui dit, bon, voyons-nous pas. Et l'argent de la parcelle, elle sait que c'est la priorité, mais ça, c'est la femme. quand j'ai voulu me marier à un vieux papa, il me dit, petit d'allô, toi, tu veux t'associer aux créatures de M. Satan. J'ai dit, qui sont les créatures de M. Satan ? Il dit, la femme, je dis, papa, tu exagères. Il dit, avant de me marier, j'avais beaucoup de cheveux. En trois ans de mariage, j'ai connu une heureuse. Dieu, la mienne est venue un peu plus tard, mais ce n'est pas dû au mariage, plus à l'église. connaître cela. Je parlais de cet homme qui m'a, dont l'enterrement, avec les témoignages de sa femme, m'a frappé. J'assiste un jour à une scène, son épouse violente, un jardinier de l'église, qui n'avait pas bien fait quelque chose. Les gens qui ont assisté à la scène me disent, elle prend les jardiniers, la tête contre et les fleurs. Les sang un peu sur sa chemise, chemise déchirée. Et alors que j'étais au bureau avec cet homme, les jardiniers toquent. Cet homme n'avait même pas encore dit oui que les jardiniers ont entré et dit, pasteur, vous prêchez sur eux, la conversion, vous devez d'abord convertir votre femme. C'est une païenne. Regardez ce qu'elle avait. Regardez. Cet homme parlait en tremblant, on sentait qu'il était. J'étais honteux. Je ne voulais pas être à cet endroit, assister à ce témoignage pas plaisant sur quelqu'un. Et je me posais la question, comment mon leader allait-il réagir ? Je n'ai jamais oublié la semaine seulement de demander à cet homme, est-ce que tu es marié ? Il dit oui. Il arrive que ta femme fasse des choses que tu ne comprends pas. Il dit oui. Il dit la mienne aussi. connaître. Et j'en parlerai vers la fin et ce qui me frappe, j'ai pensé, moi, Roland, dans l'eau, l'eau, tu as l'eau qui tourne, avec beaucoup d'eau. Vous imaginez d'où je viens. J'ai dit, on m'aurait donné un témoignage comme ça que Viviane aurait fait. Deux possibilités, soit le silence, parce qu'à un moment on m'appelait porc épique. Quand je suis fâché, je m'enferme. Y a-t-il aussi un autre ex-porc épique ici ? Ou bien un porc épique présent ? Ou alors je suis fâché, c'est la rougeur de mes yeux qui montre cela. et je n'attends pas de se retrouver dans un endroit comme, qu'est-ce que tu viens de faire ? Cinq minutes après, cette femme rentre et je n'ai jamais oublié. Et elle a commencé à se dire, il y a un jardinier qui me dit, je l'ai cogné. J'ai entendu cet homme dire, oui, les jardiniers, les feuilles comportent, ce n'est pas bien. Oh ! Quand la dame est partie, il dit, d'allô, ça coûte pour vivre en paix avec une femme. Il dit, j'ai régleré cela un jour, mais plus tard. Toi qui pourrais rien, conférence nationale. Deuxième chose qui fait que certaines personnes arrivent à vivre une vie stable et longtemps, non seulement la connaissance de la femme, mais la connaissance de sa femme. Il y a d'abord la connaissance de la femme en général, la personnalité de la femme, sa façon de penser, mais puis il y a la connaissance de sa femme. Ce besoin attaché à son vécu sa personnalité forgée par les circonstances dans la vie qu'elle a connue ou par lesquelles elle est passée. Sa façon d'agir, de réagir et même d'interagir influencée par son vécu. Nous n'avons aucune idée comme quand on dit qu'on hérite d'une société ou d'une entreprise. Qu'est-ce qu'on dit ? On hérite de quoi ? Et de l'actif et du passif. Quand nous épousons nos femmes, nous épousons aussi leur passé. Il y a de celles qui ont vécu dans des familles équilibrées. Elles ont des besoins affectifs normaux. Mais il y a d'autres qui ont un déficit d'affection. Papa et maman sont décédés très jeunes, très emballés chez des tantes. Son rêve, c'est d'avoir un amour avec A majuscule. Mais il tombe sur quelqu'un non pas qu'il n'y a pas amouré A majuscule. Même les A n'est pas c'est mouru seulement. J'en parlais une fois ici, j'ai lu un merveilleux livre sur le couple, la psychologie. Et on montre combien il y a des fois une influence pour les hommes qui épousent des femmes qui étaient des aînés. Des fois, on n'a aucune idée. Elle est aînée d'une famille de huit enfants, sept garçons, des Malabars, des Katoubas, qui chaque jour se battent. Et elle était l'aînée, elle devait subsister au milieu de ses garçons pour exister. Elle devait être dure. Vingt ans, elle a vécu comme ça. Et quand tu l'épouses, tu épouses quelqu'un qui est toujours sur ses gardes. Un jour, j'étais en train de gérer les problèmes d'un couple et le mari m'a dit à l'engala, pasteur, je la cogne même et Dieu m'incomprend. Et il est allé plus loin, il a dit deux choses qui m'ont choqué, surtout la seconde. Il dit même, toi, j'apprends que tu es doux, mais si tu l'épouses, tu vas les frapper. Il dit, j'aimerais aller plus loin. Même Jésus, je l'épouse, j'ai dit, quand il me parle, je me demande est-ce qu'il parle aux domestiques ou à un oncle du village qui a le soupçon de se recélérer ou quoi? Et je n'avais même pas donné la parole à la femme, elle osse le ton. Moi-même, j'ai regardé, j'ai dit, wow. J'ai dit, à un moment, tu as crié. Parce que j'ai crié. Même en me répondant, j'ai dit, même là, tu cries. Ah. connaître sa femme. Troisième chose, parmi les choses qui font qu'un couple puisse être stable, c'est notre capacité en tant que mari à accepter, à supporter et à s'accommoder à certains aspects de la personnalité de nos épouses. Accepter, supporter et s'accommoder à certains aspects de la personnalité de nos épouses. Mon pasteur, le fait Jacques-André Verneau me disait avant le mariage volant, il y a des choses avec des remarques, avec des prières qui changeront chez ta femme, mais il y a des choses qui ne changeront jamais. Et si tu lis ta paix et ta quiétude à la disparition de ces choses, tu seras l'homme le plus malheureux. Quatrième chose, parmi les choses qui ne font que parmi les dix couples, oui, tu puisses avoir des couples stables à cause du comportement de l'homme. C'est sa capacité à ne pas s'arrêter que sur les défauts, sur le manquement et les coteaux obscurs de sa femme. J'insiste, sa capacité à ne pas s'arrêter que sur les défauts, les manquements et les coteaux obscurs de sa femme. Un professeur de psychologie est rentré dans une salle de classe, il a amené un grand ruban blanc et il en a fait un tableau et puis il avait un feutre noir et il a pris et il a écrit, non, même pas écrit, il a formé un petit point. Ce point était, s'il faut prendre tous les tableaux blancs, occuper un dix millionième de la place. Mais sur cinquante étudiants qui étaient là, quand il leur a demandé qu'est-ce que vous voyez, tous ont dit nous voyons un point noir. Plutôt 49 sur les cinquante, nous voyons un point noir. Seulement un s'est levé, il a dit, il y a beaucoup de blancs, mais un tout petit point noir. Combien de fois dans nos épouses, il y a beaucoup de blancs, mais pour nous, il n'y a que les points noirs. Beaucoup de bonnes choses, il est organisé en matière d'argent, bon gestionnaire, mais c'est son côté oublieux que tu retiens. Elle a des valeurs, elle élève bien les enfants propres, mais c'est sa mauvaise notion du temps qui te dérange. Un mari me disait, pasteur, s'il y a un jeu olympique de retard, ma femme sera médaille d'or. Et cet homme me faisait rire, il dit, pasteur, c'est ce qui m'énerve, les cultes doivent commencer à 7h30, je lui dis, au plus tard, 7h15, on doit partir. Il dit, à 7h10, et je suis déjà dans le vécu, auparavant, j'ai klaxonné, pam, 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 je ne klaxonne plus, j'intercède et je chante, Seigneur aide-moi. Et il est conble, c'est qu'elle vient à 7h25, vous êtes déjà en retard, vous démarrez un peu, puis il dit, hé, j'ai oublié, j'ai oublié quelque chose. Et puis quand il dit que vous rentrez, puis il te demande, tu es fâché? Et il va rechercher la chose, elle revient, puis il est 7h35. Tu sais déjà, vous êtes en retard, et puis il te demande, comment tu trouves ma coiffure? Le frère dit, je ne regarde même pas, je dis, c'est bien. Mais ne nous arrêtons pas que sur ça. Il y a les points noirs, mais il y a aussi du blanc. bon, je sais que chez ta femme, ça n'occupe pas les 1,10 millionième, chez toi, peut-être, c'est les 1,20ème, mais il y a quand même du blanc. Quatrième raison d'être de cet enseignement, nous amener à deux sortes de comportements. selon que soit jusqu'à présent, nous gérons bien notre femme avec sa façon d'être ou nous ne la gérons pas bien. ces deux sortes de comportements, premièrement, c'est de nous amener à nous conforter dans notre bonne façon d'agir, à persévérer au minimum dans cette façon d'agir, à ne pas lâcher prise, à continuer et pourquoi pas à faire mieux. J'aime quand dans l'Apocalypse, chapitre 22, au verset 11, le Seigneur parla à un groupe des personnes qui déjà s'est comporté, et bien il leur dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice. J'aime la version française courant dit que celui qui est saint progresse dans la sainteté, que celui qui a fait le bien continue à le faire encore. Si jusqu'à présent vous avez été patient, Dieu vous a rendu capable d'arrondir les angles, faites-le encore. Il arrive des fois, je m'arrête, j'ai dit, comment des gens qui peuvent avoir vécu 15 ans, 20 ans, 30 ans, peuvent à 45 ans de vie des couples se divorcer. Il y a des choses, je me dis, si ça devait, ça pouvait arriver, ça devait arriver au départ. Deuxième comportement, encourager celui qui ne gère pas bien sa femme et ne se comporte pas comme il se doit à s'évaluer d'abord ou à se laisser évaluer par la parole de Dieu et demander à Dieu la grâce ainsi que la force de réajuster son comportement. En Pocalime, chapitre 2, verset 5, les seigneurs disent souviens-toi donc d'où tu es tombé et réponds-toi. La version nouvelle Bible est seconde et dit souviens-toi d'où tu es tombé change radicalement. En rapport avec le mariage ou la relation homme et femme selon que ça a été établi en institution appelée mariage, j'aimerais dire cinq choses. Ces cinq choses qui sont tirées de Genèse au chapitre 2, 18, 22 à 24, et puis aussi Genèse 3, 9 à 12, et Genèse 4, verset 1. La première des choses que je voudrais dire en rapport avec la glorieuse, merveilleuse et bonne institution du mariage, c'est que le mariage a été l'initiative et la pensée de Dieu, pas la pensée de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a mis en place le mariage, ça a été l'initiative et la pensée de Dieu. Nous en parlerons tout à l'heure. L'homme en avait le besoin, un besoin qu'il n'avait pas exprimé, mais c'est Dieu qui a pris l'initiative. Genèse chapitre 2, au verset 18, l'homme a été créé, il a été placé au milieu des animaux et Dieu fait un constat et c'est même la première fois qu'une négation apparaît dans la parole de Dieu parce que chaque fois que Dieu créait, la Bible disait et Dieu dit que c'est la vie que cela a été bon, Dieu vit que cela a été bon et pour la première fois que nous entendons, il n'est pas bon. Constat, pas fait par les hommes, même pas par les anges, ni même par Adam lui-même, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le terme bon ici est utilisé en hébreu veut dire utile. Ce n'est pas utile. Le terme bon aussi veut dire enrichissant. Ce n'est pas enrichissant que l'homme soit seul. Le terme bon veut aussi dire avantageux. Ce n'est pas avantageux, ça n'apporte pas quelque avantage que l'homme soit seul. Le terme bon aussi veut dire épanouissement. Il y a absence d'épanouissement quand l'homme est seul. Et quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, il veut dire qu'il n'est pas bon physiquement que l'homme soit seul. Deux, il n'est pas bon socialement que l'homme soit seul. Troisièmement, il n'est pas bon moralement que l'homme soit seul. Quatrièmement, il n'est pas bon psychologiquement que l'homme soit seul. Et puis cinquièmement, il n'est pas bon émotionnellement que l'homme soit seul. célibataire, comment vous faites pour vivre? Quelqu'un a dit je souffre et que Dieu te bénisse pour la sincérité. Deuxième chose, l'initiative certes est partie de Dieu, mais cela a été lié à un constat fait par Dieu lui-même d'un réel besoin de l'homme. Besoin non exprimé, mais réel. Genèse 2, 18, non seulement qu'il est dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu s'est rendu compte. Mais le verset 20 dit l'homme ne trouva point d'aide semblable à lui. On lui a donné le travail de nommer les animaux deux à deux. Après qu'il ait fait la Bible, il dit il ne trouva pas au point d'aide semblable à lui. troisièmement, ce Dieu qui a pensé à la femme. Le jour où je serai au ciel, je ne sais pas combien d'années de mariage, j'aurai à la fin avant l'enlèvement, si j'assisterai à l'enlèvement, je bénirai Dieu d'avoir fabriqué la merveilleuse créature qui est la femme, mais surtout la merveilleuse créature qui est Viviane. c'est Dieu qui est pensé femme. Il a pensé faire la femme telle qu'elle est avec ses rondeurs, avec sa façon de regarder. Il y a un côté féminin, chez la femme c'est bien, si c'est un garçon je suis gêné. la façon de marcher comme un pan, c'est beau. Ah, les jours de notre mariage, les noces, quand nous nous sommes retrouvés, après que les jeunes dans ces domaines-là ont été brisés, quand je les regardais j'ai dit Hallelujah. Merveilleuse créature, toi qui es en jeune dans ces domaines-là, reste en jeune et à sec. C'est Dieu qui a pensé femme, physiquement comment elle devait être, émotionnellement comment elle devait être, psychologiquement comment elle devait être, son comportement. Mais non seulement c'est là Dieu a pensé à son statut. Genèse chapitre 2 verset 18 la partie B, non seulement il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il dit je lui ferai une aide semblable. Et c'est Dieu qui a pensé pour qu'il apporte à un homme physiquement, il doit être comme ça, il doit avoir cette partie du corps, il doit se comporter comme ça, il doit avoir tel atout que l'homme n'a pas. Je lui ferai une aide semblable. Le mot aide semblable en hébreu c'est vis-à-vis. Quelqu'un que je place en face en face de lui. Même la version des sommaires dit je lui donnerai une aide qui soit son vis-à-vis. La version seconde 21 dit qui se tient devant lui. Les termes aide semblable veut dire cinq choses. Premièrement, qu'il est complète. Deuxièmement, qui se tient devant lui. Troisièmement, qui le comble. Et quatrièmement, qui va échanger avec lui. Les choses vont quitter l'homme pour la femme et la femme vers l'homme. Et puis cinquièmement, qui va l'enrichir. La version Bible de Lausanne dit je lui ferai une aide convenable. La version Zadok, une version de 1800 non en oeuvre dit je lui ferai une aide digne de lui. La version française courante que j'aime beaucoup. Il dit je vais laisser courir en lui faisant une sorte de partenaire. La personne que je place sera un secours. Partenaire. Personne avec laquelle on joue dans une même équipe. Partenaire. Personne avec laquelle on partage les choses, les intérêts, les défis. Partenaire. Personne avec laquelle on échange des choses, on discute. Quatrième chose, l'homme a connu trois phases dans sa relation avec la femme. L'homme a connu trois phases dans sa relation avec la femme. Premièrement, c'était la phase des découvertes et cette phase des découvertes s'est accompagnée d'appréciation et je dirais même de poésie. La deuxième phase, c'est la phase de la déception qui s'est accompagnée des accusations. et la troisième phase, c'est la phase de l'acceptation et de la maturité. La phase de l'acceptation et de la maturité. Dieu a pensé, mais finalement quand il a fait la femme, Genèse chapitre 2 verset 23, quand Dieu amène la femme vers l'homme, l'homme s'exclame avant Lamartine, avant les grands poètes, cette fois-ci, celle qui est hausse de mes os et chair de ma chair, il dit, on l'appellera femme et le mot femme veut dire compagne, celle qui est à côté de moi. La version française courant dit, cette fois-ci, voici quelqu'un qui est plus que toute autre chose, on le nommera compagne de l'homme. Genèse 3 verset 12 nous montre la phase de la seconde, la phase de la déception et l'accusation, les poètes et les chantes, les chanteurs d'autrefois se transforment en accusateurs. C'est lui qui disait, cette fois-ci, c'est hausse de mes os, chair de ma chair. Écoutez ce qu'il dit à Dieu quand Dieu lui dit, qui t'a fait manger ? Écoutez, il dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée. Indirectement, je ne l'étais pas demandé. Tu me l'as imposé. J'étais bien sans elle. Y a-t-il quelqu'un qui est dans cette phase de déception ici ? Un papa entre un jour dans mon bureau, je n'ai jamais oublié, 2001, je reviens de Nairobi, il dit, je nomme, je suis marié depuis 22 ans, mais je suis fatigué de ma femme, mais le bruit que j'ai appris que toutes les prières que toi, tu fais, Dieu exhauste. Il me dit, à l'ingra, la soukine zambé n'aïe, l'ingra, la soukine zambé n'aïe, n'aïe, la soukine zambé n'aïe, la soukine zambé n'aïe, la soukine zambé la version des sommaires dit, la femme que tu as placée auprès de moi, la version zadok dit, la femme que tu m'as associée, je ne te l'ai pas demandé, y a-t-il quelqu'un ce soir, ici ou ailleurs, qui est dans cette phase de déception ? Ah, si c'était à référer, aïe, 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 en deuxième graduage, j'aimais Jacqueline, je ne sais pas l'erreur qui m'avait, aïe, 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 Jacqueline que j'appelais Jaco, 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 tu penses à Jaco mais tu dois rester avec Annie, un homme vient me voir un jour, il dit, pasteur, Dieu m'a révélé que ma femme va mourir, j'ai déjà choisi la remplaçante, il m'a dit ça en 2002, 19 ans après, la femme n'est pas toujours morte, mais j'aime la phase de la maturité et dans cette maturité ce n'est pas de la résignation, j'en ai parlé ici il y a quelques mois, Adam et Ève viennent d'être chassés du jardin de Dain parce que premièrement Ève s'est mal comportée, Ève a été entraînée par les serpents et Adam n'a suivi que par solidarité et Dieu les chasse, l'accusateur n'est plus accusateur, Genèse 4, on dit Adam connu Ève sa femme, il s'attache à elle, il dit je veux rester à elle, que Dieu nous donne des hommes et des femmes qui savent dans la maturité rester, cinquième chose et c'est par là où je vais clore tout à l'heure, Dieu a donné quatre exigences à l'homme pour un mariage réussi, un mariage stable, un mariage durable, la première exigence c'est que Dieu a rappelé à l'homme la nature de la femme et c'est là par la bouche de l'apôtre Pierre, dans Pierre chapitre 3 au verset 7 la partie B il dit faites montre des sagesses dans vos rapports avec vos femmes, Louis II traduit comme un sexe faible mais ce n'est pas la bonne traduction, la vraie traduction la version française courant dit dans sa nature délicate Dieu reconnaît que la femme a une nature délicate c'est le créateur qui reconnaît que la femme a une nature délicate quand on dit d'une chose qu'elle est délicate c'est que de par sa finesse elle est sensible elle réagit aux moindres influences extérieures quand on dit d'une chose qu'elle est délicate c'est qu'elle est fragile elle peut être cassée facilement quand on dit d'une chose qu'elle est délicate elle n'est pas facile et difficile à contenter ou à satisfaire satisfaire une femme pas facile quand on dit d'une chose qu'elle est délicate c'est qu'elle est sensible aux agressions et aux attaques quand on dit d'une chose qu'elle est délicate c'est que cette chose peut facilement subir des dommages la femme est un être délicat pas facile à cerner ma petite expérience de 29 ans du couple m'a montré que la femme peut à un moment vouloir une chose et puis à l'instant d'après vouloir le contraire délicate la femme elle peut être la source d'un problème elle s'est transformée en victime nous l'avons lu dans Genève chapitre 16 verset 1 à 6 c'est Sarah qui vient de proposer à Abram et il dit on est en train de ne pas avoir d'enfant prenons Agar et quand ils prennent Agar finalement Agar devient enceinte c'est vrai elle ne se comporte pas bien vis-à-vis des Sarah et des choses pas encouragées mais où est le problème d'Abram là-dedans mais écoutez ce que la Bible dit Genève 16 verset 5 je vais vraiment d'abord verset 4 Abram alla vers Agar elle devait enceinte quand elle se vit enceinte elle regarda sa maîtresse avec mépris et écoutez le verset 5 Sarah dit à Abram l'outrage qui me fait retombe sur toi qu'est-ce que j'ai fait tu me l'as donné il dit c'est à cause de toi c'est pourquoi le vieux à Kinshasa il disait si tu n'as pas bien mangé tu n'es pas bien rassasié tu ne te maries pas et Sarah ajoute j'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte elle m'a regardé avec mépris écoutez la conclusion de Sarah que l'éternel ne soit juge entre moi et toi où est la faute d'Abram mais c'est ça la femme nature délicate je n'ai jamais oublié un jour je dis je vais tuer quelqu'un aujourd'hui je garde toujours mes notes de messages même le vieux un jour je reviens d'un voyage je trouve on a tous fait sortir on a tout brûlé en général la dose la plus élevée de ma colère c'est ma jambe droite qui est saignante ou non ça a encombré la maison mais c'est à moi il fallait me le demander délicate la délicatesse de la femme est attachée à plusieurs choses et parmi les choses qui sont qui s'attachent à la délicatesse de la femme ce sont des phénomènes propres attachés à la féminité l'ovulation l'ovulation peut faire qu'une femme ait un appétit sexuel très grand mais toi tu ne sais pas tu es fatigué tu as travaillé à l'usine tu rentres fatigué mais elle est au top du désir délicatesse de la femme la délicatesse de la femme c'est à l'approche des cycles menstruels elle peut commencer à être des humeurs inexplicables elle boude la délicatesse de la femme délicatesse de la femme c'est la grossesse je n'ai jamais oublié quand je me suis marié on n'a pas bien géré les naissances désirables j'aurais voulu avoir une grossesse à six mois mais je pense qu'elle est tombée en scène si pas la deuxième nuit la troisième c'est ce que trois semaines après elle a commencé à vomir les parfums qu'elle aimait avant j'entre ton parfum ça me fait des fois je rentre dans la chambre tu sens mauvais j'ai dit ça vient d'où délicatesse de la femme je n'oublie jamais un dimanche elle a fait quasiment quatre jours elle n'arrivait à rien mettre sous la dent j'avais dirigé le premier et le deuxième culte à la borne je ne pense même pas avoir eu 5000 Zahir ce n'était pas beaucoup je rentre et je dis chérie qu'est-ce que tu veux ça fait quatre jours tu manges presque tu veux vraiment manger quelque chose je sens que je peux manger les bananes plantain comment je vais me bouillir ou frire il dit non frit je regarde 5000 nouveaux Zahir les transports je pense 2000 si je transporte aller retour non elle n'aura même pas quatre bananes plantain je dis j'ai fait les pieds ceux qui connaissent un peu Kinshasa j'habitais Kinshasa vers Régide j'ai fait les pieds jusqu'à Bari un soleil accablant au mois de novembre et je rentre j'ai frit je me mets dans un beau plateau je vais vers les lits à peine je me suis resté avec mon plateau et je commence à chanter délicatesse 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 encore la ménopause pour ceux qui ont des femmes qui vivent la ménopause vous pourrez être avec un climatiseur 16 degrés j'ai chaud délicatesse elle a des mots partout qu'est-ce que tu ressens ? je ne sais pas mais je me n'ai pas bien dit ménopause délicatesse de la femme délicatesse de la femme certaines fois c'est après grossesse les médecins qui sont ici peuvent les dire en tant que pasteur j'ai rencontré quelques fois des femmes qui ont fait ce qu'on appelle dépression post-natale elle déprime délicatesse délicatesse de la femme et cette délicatesse de la femme on peut la connaître de deux manières premièrement en vivant dans un milieu où il y a des femmes mais on connaît à 30% la vraie délicatesse de la femme on la connaît quand on vit avec on a une femme qui est devant vous deuxième des choses qui vont m'amener plus de plus vers ma conclusion Dieu a parlé non seulement de la nature de la femme mais Dieu a parlé de comment nous devons la gérer il dit à Pierre dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7 faites montre des sagesses dans votre relation avec la femme la sagesse est définie simplement comme étant la connaissance appliquée connaissez la femme mais cette connaissance appliquez-la faites montre des sagesses la version seconde 21 dit faites montre des compréhensions la version King James en français dit demeurez avec elle selon la connaissance la version Shura qui dit connaissez la femme la version paro de vie dit menez la vie avec elle avec compréhension j'aime la version Pierre gentil de 1869 il dit comportez-vous avec discernement avec elle le temps me manquerait de parler des vertus de la sagesse proverbe 14 verset 8 il dit la sagesse de l'homme prudent c'est l'intelligence de sa voix sagesse sagesse Ecclésiaste verset 19 dit la sagesse rend plus fort que dix chefs dans une ville la sagesse Ecclésiaste 19 verset 16 dit la sagesse vaut mieux que la force Ecclésiaste 19 verset 18 dit la sagesse vaut mieux que des instruments de guerre nous avons besoin de sagesse pour vivre avec nos femmes faites montre de sagesse la connaissance de la femme en général la connaissance de sa femme mais appliquée ceux qui connaissent ma femme de près savent comment elle est faite ma femme a un côté direct je l'appelle Thérèse de Koufran moi j'ai des scrupules des fois quand je vais faire des remarques mais elle j'avais difficile à vivre avec son côté direct j'ai jamais oublié un incident qu'on a eu il y a une dizaine d'années je suis allé prêcher à Liège en Belgique j'ai prêché de jeudi à dimanche les gens m'ont apprécié et dimanche on se retrouve l'après-midi autour d'un repas on était en train de parler j'ai dit quelque chose je pense il y avait une cinquantaine de personnes j'ai dit tu es un menteur l'appétit que j'avais fini des un je savais que je n'avais pas menti mais des deux je me disais même si j'avais menti c'était nécessaire de les dire dans mon coeur je disais la femme que Dieu m'a donnée c'était vers 15h j'ai perdu l'appétit j'ai fait un gros effort pour manger à 20h on rentre à l'hôtel où on était arrivés je me souviens avant de lui parler j'ai pleuré 30 minutes j'ai dit qu'est-ce que j'étais fait les gars c'était ça c'était ah j'avais le choix quand il avait dit ça si je me justifie devant les gens ça ne fait pas bien mais vous savez en me taisant tout le monde est parti avec l'idée que je suis un mais j'avais le choix soit de me battre avec elle en public vous dire qu'avec comme Adam la femme que Dieu m'a donnée elle est belle elle est ceci mais elle est comme ça j'ai pleuré après qu'on ait parlé je me suis mis encore à pleurer à pleurer j'ai jamais oublié ça c'est l'une des rares fois j'ai fait sortir les gens de France après j'ai regretté je me souviens ces jours-là je lui ai dit je comprends pourquoi certains hommes de Dieu divorcent j'ai regretté d'avoir dit cette phrase parce que plusieurs années après je toucherai ça il y a des choses qu'il ne faut pas dire à la femme a-t-elle changé dans ce domaine pas beaucoup ma femme est souvent directe mais sans être méchante si tu ne la connais pas tu vas penser à la méchanceté mais moi-même n'a pas la couta-cout mais si je la laissais aussi le micro elle pourrait parler aussi de mes défauts parce que sûrement j'en ai sagesse dernière des choses Dieu dit non seulement qu'il faut bien la gérer avec son côté délicat mais Dieu demande il faut aimer la femme à l'homme plutôt à la femme Dieu demande la soumission mais à l'homme Dieu demande aimer Ephésiens chapitre 5 verset 25 Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle aimer je demande aux musiciens de prendre place parce qu'en 5 minutes on va clore je voudrais vraiment qu'on prenne une bonne quinzaine de minutes en prière aux hommes que vous et moi nous sommes vous qui êtes ici vous qui nous suivez Dieu nous demande d'aimer nos femmes faire montre d'affection et cet amour est basé sur le modèle de Christ cinq choses à dire concernant cet amour Jean chapitre 3 verset 18 dit n'aimez point en parole et avec la langue mais avec des actions et avec vérité merci pour les fleurs merci pour les compliments qui ont leur place mais aimer en action et parmi ces actions c'est des fois être patiente avec elle aimer une femme c'est pas toujours lui dire je t'aime I love you c'est des fois fermer les yeux sur ses manquements ce n'est pas la tenir rigueur c'est quelque chose pour laquelle elle mérite qu'on la tienne rigueur n'est mon point en parole seulement et avec la langue deuxième des choses cet amour est appelé à être intemporel mais il est appelé à monter quand les situations deviennent difficiles proverbe 17 verset 17 j'espère que je ne me trompe pas dit l'ami aime en tout temps mais puis après s'ajoute et dans les malheurs il se montre un frère l'amour d'un vrai et une véritable amitié n'est pas saisonnière il est intemporel aimé en tout temps c'est pourquoi nous disons dans les meilleurs comme dans les pires oui proverbe 17 verset 17 il aime en tout temps et dans les malheurs une autre version dit quand les choses deviennent difficiles il se montre un frère et il augmente encore d'un cran son amour je l'aime non pas seulement quand il se comporte bien je l'aime même quand il se comporte mal j'en ai parlé ici je pense il y a quelques mois d'un couple que j'ai connu cet homme a passé plusieurs années à la fonction publique il est allé retrer son décompte final et la femme a perdu ça des dizaines des milliers perdus toutes les années de sacrifice alors on m'a dit qu'est-ce que je vais faire dois-je la rejeter troisième chose les véritables amours se montrent par l'attention l'attention se préoccuper d'elle faire de ses problèmes mes problèmes il ne suffit pas comme j'ai dit d'amener des fleurs il ne suffit pas de dire I love you mais gloire à Dieu pour les textos que nous envoyons mais est-ce que je suis attentionné elle est triste elle a l'air préoccupée est-ce que j'arrête ce que je suis en train de faire pour chérie est-ce que tu as des problèmes surtout nous qui aimons le foot les jours il y a barça et réel le monde n'existe tu es seul au monde elle est toute triste et toi en Samuel 2 verset 8 Anne vient d'être mortifiée par Pénina elle avait dit elle pleurait elle ne mangeait point Dieu merci elle avait un mari qui aimait selon la parole de Dieu la Bible dit Elkanah son mari lui dit Anne pourquoi pleures-tu et ne manges-tu point j'en ai parlé une fois ici une femme m'a dit cette phrase que je n'ai jamais oubliée elle a dit mieux vaut vivre la solitude en étant seule que de vivre la solitude en ayant quelqu'un à ses côtés combien de femmes vivent la solitude elle a quelqu'un mais c'est quelqu'un qui ne s'intéresse à rien de ce qui la concerne elle est triste elle est rentrée de ce travail d'infirmière de couturière les choses n'ont pas marché par son visage elle montre que rien ne va mon pasteur me disait Roland fais attention au silence des femmes les silences des femmes sont éloquents le pasteur Vernot me disait des fois il dit Roland les femmes peuvent des fois faire un appel à la conversation vous avez l'impression qu'elles sont en train de monologuer tu es en train de passer elle est au salon et là simplement ah la vie est tout ce qu'elle veut c'est que tu t'arrêtes tu dises la vie ça fait quoi elle lance cet appel au secours une femme qui avait épousé un frère migérian je dis les femmes elles sont terribles je la vois un jour rentrer à l'église elle avait des longs et beaux cheveux je dis je me suis rendu chauve pourquoi je voulais provoquer mon mari voir si elle dira quelque chose je dis est-ce que l'amour 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 le véritable se montre par l'écoute 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 la prise en compte de ce qu'elle dit le pasteur vous vous sentez dans quelle direction Pilate était en train d'aller jusqu'à ce que la bible dit sa femme lui fit parvenir un message les commentateurs disent il a dû suspendre la session est suspendue et il a lu le courrier de sa femme ne te mêle pas dans l'affaire de ces justes car toute cette nuit j'ai souffert en songe et si vous voyez la suite du récit vous voyez combien Pilate fait un virage à 180 degrés ça te coûte quoi quand vous voulez sortir chancé de cravate un taliban spirituel cette chemise ne te va pas on ne dit pas seulement une femme qu'on l'aime on dit aussi à une femme on l'aime quand on prend en compte ce qu'elle dit on considère ce qu'elle dit 2011 je viens en mission avec mon épouse pas très loin d'ici on arrive à Lubumbashi puis on prend la route pour aller vers Koloizi à l'époque la route n'était pas aussi bonne plein de boue et le voit je ne sais pas bien passer parce qu'elle a eu un comportement dans le bus que je n'ai pas apprécié j'essaie de la retenir mais l'y aller à sa manière je n'ai jamais oublié je n'ai jamais oublié j'ai raté le message je comprends pourquoi l'apôtre Pierre pouvait dire faites-moi de sagesse et honorez-la et dites enfin que rien ne fait rien ne fait obstacle à vos prières et le comble je le dis à ma honte le troisième jour elle pique une crise réelle elle est réellement tombée on était à deux quand je l'ai vu j'ai dit théâtre aux autres on récupère affection je l'ai dit à ma honte je t'entends dire Dalo aussi a fait ça oui j'entends quelqu'un dire les grands Dalo non les petits Dalo parce que ces jours-là j'étais tout petit ce n'est qu'à un moment quand j'ai senti qu'elle voulait perdre la vie j'ai compris que c'était sérieux j'ai l'amener à l'hôpital et quand on est revenu très tard le médecin a dit même qu'elle a frôlé la mort je me souviens ce soir-là je suis rentré j'ai lui demandé pardon j'ai dit tu as rencontré il y a quelques années en arrière ce garçon qui était ton responsable de la jeunesse que tu appréciais à la limite même que tu vénérais mais dans le mariage tu t'es rendu compte que c'est un homme un vrai avec des manquements je me dis si je ne devais même pas t'aider en tant que mon épouse mais en tant qu'être humain simplement je me souviens le lendemain j'ai décrété un jeûne j'ai dit Seigneur change-moi change-moi elles sont importantes à nos côtés mais elles sont délicates et nous devons retourner vers celui qui les a rendus délicates pour nous donner la force de les gérer ce soir durant une dizaine de minutes une quinzaine de minutes celui qui gère bien sa femme délicate va se mettre debout et va dire Seigneur merci de la capacité que tu m'as donné aide-moi à le maintenir aide-moi à aller plus loin mais celui qui comme moi a encore besoin de progrès je suis étonné de voir 29 ans après il y a des jours où je dis Roland tu en es encore à tel niveau va prendre la position qui nous semble la meilleure j'aime quand l'apôtre Paul dit autant que cela dépend de vous soyons en paix avec tous il y a des moments la paix dans une relation ne dépend pas forcément de l'autre ça dépend de nous je voudrais que quelqu'un ce soir dise malgré la délicatesse je voudrais qu'il y ait stabilité équilibre épanouissement quiétude à cause de moi on va prendre 10 minutes je ne sais pas quel quantique moi je me mets à genoux ici parle aussi à ton Dieu parle à ton Dieu des traits des caractères de ton épouse des fois que tu n'aimes pas que tu ne supportes pas de ta fiancée dis à Dieu rend moi capable aide moi à être capable de prendre de la hauteur quelquefois aide moi à ne pas voir que ses défauts à elle aide moi à ne pas seulement grossir ses manquements mais aide moi aussi à magnifier ses qualités si tu veux crier à Dieu dis-lui Seigneur je suis incapable par moi-même j'aime quand l'Epsalmy se dit amène-moi vers le rocher que je ne peux atteindre par moi-même crier à l'Epsalmy nebukole chalana chalabian Sous-titrage ST' 501 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 Ça monte tellement dans mon cœur. Pour que nous recevions ce joug du Seigneur, une des premières choses, il faut qu'il devienne notre sauveur et notre Seigneur. Es-tu certain que Jésus est ton sauveur? As-tu déjà donné ta vie à Jésus? Tout commence par là. Il nous a rachetés par son sang de toutes vaines manières de vivre. Et cela commence quand nous prenons la décision de le reconnaître comme notre sauveur, mais aussi notre Seigneur. Es-tu en relation avec Dieu? Es-tu enfant de Dieu? Si cela n'est pas le cas, je t'en supplie, tu peux le devenir tout de suite. Je ne veux même pas te demander d'élever ta main. Mais si tu es conscient dans ton cœur que tu n'es pas en alliance avec Dieu, prie avec moi. C'est simplement par la foi. Seigneur Jésus, ce soir, je suis conscient que je suis loin de toi, à cause de mes péchés. Je prends la décision. Un, je te demande pardon. Deux, je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte. Je te reçois en tant que mon sauveur et mon Seigneur. Et je te donne ma vie. Change-moi. Merci de m'avoir pardonné et d'avoir fait de moi enfant de Dieu. Si tu as fait cette prière, sache que Jésus habite dans ton cœur. Et le changement vient de commencer par la puissance du Saint-Esprit. Le Père Timothée va clore, mais tout à l'heure, alors que j'étais à Geno avec les amis, l'Esprit de Dieu me mettait à cœur deux choses. Il y a certains hommes, en sortant d'ici, mariés ou fiancés, qui en sortant doivent aller demander pardon à leurs épouses. Pardonne mon manque de patience vis-à-vis de toi. Pardonne mes excès de colère. Mais deuxièmement, Dieu m'a dit, certains, au-delà de demander pardon, doivent prier avec leurs épouses. Parce que j'entendais dans mon cœur, les compteurs sont remis à zéro. En disant, chéri, oubliant tous ces temps où on se faisait mal, et surtout par moi, que Dieu nous aide à prendre un nouveau départ. Faites-le en sortant d'ici. Seigneur, quand ton trou ne vers toi les réglas, on est rayonné, on a des joies. Merci d'avoir affecté nos vies. Merci de nous avoir totalement changés. Je te remercie de tout cœur. Reçois la gloire et reçois l'honneur. Merci aussi de tes souvenirs de chacun de nous dans ce que nous voulons faire pour bénir ton serviteur. Sois glorifié pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501